Johnny Hallyday pour les bons coups de l'Ora du Web. Oui, effectivement, Johnny Hallyday. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous parlez, on va vous parler des plantes. Attention, pas n'importe quelle plante, non. De la manière de choisir des plantes dans un jardin imaginaire. Est-ce qu'il est imaginaire ce jardin ? Oui, il est imaginaire. En fait, c'est une nouvelle façon d'acheter vos plantes sur Internet. Alors, on connaissait les sites, il y a beaucoup de sites qui vous permettent d'acheter des fleurs, des plantes sur le Web. Mais c'est disposé un peu comme un objet lambda. Alors que là, vous allez être en totale immersion dans le jardin de votre choix. En fonction de vos goûts, vous l'aimez plutôt japonais, vous l'aimez contemporain, zen, anglais. Eh bien, vous choisissez le jardin dans lequel vous voulez vous immerger. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir les plantes qui se trouvent dans ce jardin et les acheter directement. C'est une autre façon de vivre. C'est comme si vous achetiez un canapé au lieu de l'acheter en photo sur Internet. On vous mettait directement dans le salon et puis vous étiez comme à la maison. Et vous disiez, ah oui, effectivement, le canapé va bien avec le tableau, va bien avec la glace. Ça, ça existait déjà justement pour les intérieurs, mais pas pour les jardins. Donc, un petit génie qui s'appelle Augustin a créé Aumont Jardin. Et même si on n'a pas de jardin, ça donne envie de déménager pour profiter de son site. Nous sommes allés le rencontrer et l'interviewer. Aumont Jardin, c'est un nouveau concept de site e-commerce dédié au jardin. L'idée du site est de permettre aux gens de visiter les jardins virtuellement et de pouvoir cliquer sur les plantes qui composent les jardins, avoir d'obtenir des informations et de pouvoir les acheter si ils le souhaitent. On est tout sauf un site standard catalogue type e-commerce. On est un site où on est tout le temps dans l'immersion virtuelle. On se balade dans un jardin, on clique sur les plantes qu'on veut et donc on est toujours dans l'image, la vidéo. Donc, c'est un mélange à la fois de magazine et d'e-commerce. C'est un peu un nouveau genre de site. J'arrive sur le site, je choisis un environnement que je souhaite, type urbain, champêtre. Et quand je clique sur l'environnement, j'arrive directement dans le jardin. Une fois que je suis dans le jardin, je me balade. Et je peux interagir avec les éléments du jardin. De cette manière, on peut se balader dans n'importe quel type de jardin en France. Jardin privé, jardin public, jardin remarquable. Et pouvoir avoir des informations sur le lieu et sur les végétaux qui composent le jardin. Si une plante m'intéresse, je clique sur la plante. Un petit pop-up doit s'afficher avec toutes les informations de la plante et notamment la possibilité de l'acheter. Et quand on clique sur le bouton acheter, on est redirigé vers un pépiniériste partenaire. Et ensuite, le pépiniériste s'occupe de la livraison. Et c'est les mêmes prix que vous trouverez sur les sites de végétaux en ligne. On trouve principalement des plantes pour l'instant, bientôt du mobilier. Mais l'idée est de se concentrer sur le végétaux en premier. Et on peut acheter tout type de plantes. Des vivaces, des arbres, des arbustes. L'idée du site, c'est d'ouvrir le jardin à tout le monde. Aujourd'hui, le jardin s'est réservé aux passionnés, aux gens qui s'y connaissent. Et dès qu'on veut s'intéresser un peu au jardin, c'est pas évident. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'être dans le jardin directement. Même si on n'y connaît rien, on peut se renseigner facilement en un clic grâce à la technologie qu'on a mis en place. Aujourd'hui, ça fonctionne à Paris, en Normandie. Et l'idée que ça fonctionne bientôt partout en France et partout en Europe. Et idéalement, un peu partout dans le monde aussi. Tout le monde va tomber amoureux de votre pépiniériste. Il est magnifique. Il est charmant. Extraordinaire. Mais surtout, il est très efficace. Est-ce que c'est cher ? Non, il y a tous les prix. Et ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que ça vous met en relation, comme il le disait, avec des pépiniéristes locaux. Donc comme il y avait des sites qui vous permettaient de rentrer en contact avec des petits producteurs locaux, c'est la même chose avec ce qui concerne le jardin. Donc ça permet de faire travailler tous ces artisans. Et c'est une bonne chose pour l'instant. C'est région parisienne et Normandie. Mais bien évidemment, d'ici la fin de l'année, ça sera partout en France. Mais d'ici même la fin de l'heure. Laura, vous ne vous rendez pas compte le pouvoir de votre rubrique. D'ici la fin de l'heure. Merci beaucoup.